Bonjour tout le monde et bienvenue sur la magie des étampes. Aujourd'hui je vous montre mon coup de coeur numéro 1 du catalogue à New Venice Tempena 2019-2020, Magnolia du matin. Ça a été le look que j'ai le plus utilisé jusqu'à maintenant et je vous montrerai non seulement une mais deux belles techniques avec celui-ci. Donc je vais vous proposer deux techniques, une plus rapide à exécuter et l'autre plus longue quand vous allez pouvoir vouloir vous détendre en bricolant, c'est bon pour le moral, donc profitons-en. Donc pour les deux cartes que je vais faire devant vous, vous allez avoir besoin du papier blanc miroitant. Le papier blanc miroitant il est un petit peu ivoire, donc pas aussi blanc que le murmure blanc, mais il y a des petites incrustations brillantes dedans comme des mini mini des micro brillants. Il est très très doux et il accueille très très bien l'eau. Donc pour les techniques que je vais vous montrer qui vont vraiment, on va mettre autant d'eau que si on utilisait un papier pour aquarelle. C'est vraiment le fun d'avoir un papier lisse qui accueille beaucoup d'eau comme ça. Pour la première technique, on va utiliser les nouveaux cristaux d'aquarelle de Stampin' Up. Donc si ça vous intéresse, j'ai un cours technique d'estampage qui propose des trois belles techniques avec les brushaux. Les brushaux, c'est les anciens pigments qu'on avait. L'avantage des cristaux d'aquarelle de Stampin' Up. C'est la même chose que les brushaux, sauf que c'est nos vraies couleurs. Et personnellement, je trouve que les couleurs sont plus franches. On n'a pas de mauvaise surprise, comme des fois, on avait de la misère avec le vert, les brushaux, ça tournait au brun, au violet. Moi personnellement, j'aimais moins. Alors ici, pas de surprise. Ce que je vais commencer par faire tout d'abord, je vais gaufrer en doré mon motif. Vous allez avoir besoin d'un spritzer, comme ça, un vaporisateur d'eau et de tenir vos pigments en aquarelle proche. Moi, j'ai choisi ces trois couleurs-là. Je choisis aussi que ça soit pas trop fort. C'est très, très facile d'y aller overboard avec ça. Dans le fond, vous pourriez bloquer complètement avec du washi tape, par exemple, deux trous. Je vais le faire parce que dans le fond, à chaque fois, je prends le couvercle pour les cacher. Il faudrait pas que ça soit trop gros pour pas que ça vienne empêcher mon couvercle de fermer. Je sais pas si ça va bien tenir. J'avais de la poudre. Bref, ça serait de nettoyer avant, si vous voulez le faire. Ce qui arrive, c'est que ces pigments-là sont hyper concentrés. Donc, vous allez vous ramasser très, très vite avec trop de couleurs. OK? Si vous aimez ça, tant mieux. Si vous aimez pas ça, allez-y doucement comme moi. Voyez-vous, j'en avais échappé un petit peu. Je mets quand même beaucoup d'eau. Et là, je vais aller faire vis-à-vis à peu près mes fleurs. Je vais en laisser tomber à peine. Ouh! C'est pas facile! Je vous l'ai dit, c'est pas facile de pas y aller trop fort. Bon, voyez-vous que ça ferme pas bien à cause de mon petit truc. Ici, je suis dans le vert. Faut faire attention, il ressemble au jaune. Et ça se peut qu'on ait besoin d'en remettre. parce que ça pénètre quand même dans le papier. Bon, c'est pas la justesse. Tu sais, c'est vraiment aléatoire. Ça va être beaucoup plus fort que ce que je voulais. C'est pas grave. On va avoir deux versions pour vous. Et là, je peux faire... Regardez ce que je viens de faire. Je veux en avoir par là. J'envoie mon spray par là. Je veux en avoir dans ma fleur ici. Je l'envoie par là. La même chose ici. Et c'est facile, comme je disais, d'y aller trop fort. Donc, je peux prendre des fois mes doigts ou mon aqua-peinteur pour aller en mettre un petit peu... aller l'étendre comme je veux. Ici, c'est très fort. J'aime le blanc qui reste là. Je veux que ça reste organique, pas peint. Donc, ce que je vais faire, je prends un papier essuie-tout. Et tantôt, je n'avais pas eu à y toucher. Mais si c'est trop fort, j'aime mieux venir en enlever un peu tout de suite. Je n'avais pas eu à faire ça, comme je disais, parce que je n'y avais pas été trop fort tantôt. Donc, vous pouvez en enlever un peu. Ici, c'est la partie que je vais aimer le moins. Je le sais d'avance. Mais ça fait partie du résultat aléatoire. Si j'ai trop d'eau, au lieu d'aller passer par top avec mon papier essuie-tout et risquer de tout défaire, ce que je fais, au lieu de faire couler par en bas et que ça se mélange tout, souvent, je vais y aller plus en ligne droite, à plat. Et je chauffe pas trop proche pour pas envoyer l'eau en dehors de mon gaufrage. Alors, voilà. Comme je disais, c'est plus fort que ce que je voulais, mais ça reste dans l'acceptable, je trouve. J'avais prévu une base blanche, donc murmure blanc, parce que je voulais tempérer un peu le tout. Ici, je suis venue poser une pièce de feuille métallisée dorée de 4 pouces par 5 et quarts. Ça ici, c'est 3 et 3 quarts par 5, exactement comme l'autre que je vais faire devant vous, la technique un peu plus longue. D'ailleurs, les papiers design fait maison, c'est ma passion. Mes plus beaux se retrouvent dans mes cours en ligne. Jusqu'à maintenant, j'ai 5 cours en ligne, j'en ai un 6e qui est déjà fait, qui n'est pas paru. C'est vraiment là où je m'éclate. Si vous aimez ce que je fais, vous allez adorer mes cours, j'en suis certaine. Alors là, il faut voir. Si je le mets comme ça, mon vœu va venir vers la partie que j'aime un petit peu moins. Enfin, on calcule nos choses sans que ça soit trop forçant. Et là, pour ne pas aller enlever à la beauté, j'ai décidé de rester très très simple. Je vais venir, voyez-vous, c'est très 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 fin la colle que je mets. Je n'en mets pas beaucoup parce que je ne veux pas que ça paraisse trop. Vous pourriez, il y en a qui estompent ça avec un doigt éponge. Je n'ai jamais eu besoin de faire ça parce que j'en mets très peu. Alors, voilà. Et j'ai décidé d'aller ajouter une touche encore plus wow pour aller répéter le doré en gaufrant en doré une des petites fleurs du jeu d'étan. Ça pourrait être ici pour celle-là. Il ne faut pas que ça dépasse trop parce que je veux que ça entre bien dans mon enveloppe. Alors, voici celle que j'ai faite devant vous. Et voici celle que j'avais faite plus douce tout à l'heure. Et finalement, j'aime bien le punch. Je ne sais pas ce que vous en dites, là. Quelle est votre préférée, la plus vibrante ou la plus subtile? Simplement, me le laissez en commentaire. J'aime vraiment ça quand vous me laissez des commentaires. On passe tout de suite à l'autre technique d'arrière-plan. Ici, j'étais partie pour faire une technique qui s'appelle le No-Line Watercoloring. Et finalement, je trouve que ce n'est pas vraiment ça. Je me suis enlignée pour que ça paraisse davantage. Le No-Line Watercoloring, c'est quand on s'arrange pour prendre une couleur très, très pelle. Puis, ça ne paraît pas nécessairement qu'on ait fait l'exercice d'étamper avant, ou presque. Et ce n'est pas ça que je voulais finalement. Donc, j'ai changé d'idée. J'ai ancré en sable du Sahara. Et maintenant, j'ai choisi Corail Calypso, Calico Coquelicot. On va s'en servir pour peindre. Donc, pressez un petit peu ou mettez une goutte de recharge. Pour les feuilles, je voulais du punch. Donc, Grenouille Guillerette. Et Copacabana. C'est curieux, mais oui, j'ai décidé de mettre ça. Là, vous allez sortir votre aqua-peinteur et on va aller peindre. Moi, j'aime beaucoup ne pas me casser la tête et avoir toujours une petite couche de fond. Pas compliqué. Donc, ici, je vais venir dans Corail Calypso. Et là, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'habituellement, quand on vient peindre sur une encre qu'on vient d'appliquer comme ça, elle serait supposée couler et je m'en attendais et la mienne ne coule pas. Donc, bien, j'en profite, ça fait mon bonheur. Ici, on voit que les fleurs sont toujours habituellement plus foncées au centre. Donc, là, je ne fais rien d'étudier. OK? J'y vais souvent par petites touches. Je ne touche pas sans arrêt. Mon pinceau ne touche pas sans arrêt à ma surface. Donc, je bâtis. Là, vous allez peut-être trouver ça long. Mais, c'est vraiment pas long à faire quand on en profite pour se détendre. Ça coûte moins cher qu'un psy, c'est ce que je dis tout le temps. Donc, je bâtis lentement. Je ne fais pas un pétale au complet. Je reviens, je me promène et je fonce tranquillement. Et à mesure que ça sèche, bien, là, plus on y va fort, plus ça bâtit sur les étapes qu'on a faites en dessous. Donc, on y va lentement et on arrête quand c'est à notre goût. Moi, je voulais que ça reste quand même doux ici. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans mon corail calypso qui est un peu dilué encore. Je rajoute même de l'eau, là. Je veux que ça soit pas trop fort. J'y vais vraiment par touches. Je ne suis pas une experte pour peindre et surtout, ce modèle-là, je veux que ça soit organique. Je ne sais pas comment dire. Je ne veux pas que ça fasse une peinture réaliste super étudiée. Pour moi, ça, ça me plaît. Donc, ensuite de ça, ce que je vais faire, je vous montre les feuilles. Je vais aller faire très, très délicatement et très diluer un fond. Pas partout, là. C'est juste pour dire que c'est pas blanc. Je pourrais estomper aussi un petit peu de copacabana. Et je le fais plus foncé que prévu. Donc, vous pouvez, si vous voulez aussi, se dire que c'est trop fort, aller estomper un petit peu. Voyez-vous comment c'est pas compliqué. J'avais fait une grande feuille, là. Je vous le montre en plus petit pour qu'on sauve du temps. Je mélange mes deux couleurs et je viens faire des petits picots. Comme ça. Ensuite, j'ai été prendre deux feuilles. Ça, c'est les poinçons qui sont coordonnés, qui sont sublimes. Ces deux feuilles-là, que j'ai été perforées dans un carton brouillon. Et ensuite, j'ai mis du washi tape parce que, bien sûr, ces petites formes-là se détachaient. Puis moi, je voulais les avoir. Donc, je me suis fait un pochoir. Et vous allez voir, dans mon cours, vous créez vos papiers à motifs 6. Je vous ai fait créer au moins des pochoirs abstraits. En tout cas, vous allez voir ça. Ça a vraiment été trippant faire ça. Je sors ma pâte à texture. Ici, je garde le carton. Moi, je range la tête en bas, bien fermée. Et je n'ai jamais un pot qui a séché. Ça m'est arrivé une fois d'avoir des problèmes. Je l'ai reçu sec, mais il faisait moins de 30 dehors. Ce qui est parfaitement normal. Donc, si vous allez commander, ou si vous commandez en plein hiver, ça se peut que ça vous arrive à ce moment-là, communiquer avec la compagnie, avec votre démonstratrice, qui va vous faire le remplacement. Voyez-vous, mes feuilles, elles étaient déjà bloquées. C'est un pochoir qui est temporaire. Puis là, moi, j'essaie de m'en servir plus qu'une fois. Ce n'est pas l'idéal. Je n'aurai pas des feuilles. Je vais avoir des petites hachures. Ce n'était pas prévu, mais ce n'est pas grave. Vous allez voir mon original. On voit vraiment les feuilles. Et je ne déteste pas le genre de mouvement géométrique que ça donne. Il n'y a rien pour rien. Si vous arrivez sur un coin comme ça, allez tout de suite l'enlever pour ne pas que ça soit raboteux, comme on dit. Et vous pourriez dire, je vais me faire des points. J'ai pris une perforatrice. Je me suis fait des points. Des fois, ça peut remplir des trous dans nos papiers design. Et là, on veut mettre de la texture. Donc, j'aime ça. Je vais venir superposer. Je ne vais pas se poser, mais par-dessus ma fleur. Ça va y faire du bien. Et là, petit truc. Avant de serrer votre pâte à texture, je ne l'ai pratiquement jamais fait, mais là, j'ai commencé à le faire en prévention. Avant de fermer, envoyez un petit peu d'eau. Refermez bien comme il faut. Tapez sur votre bureau. Ça va l'amener. Bien, moi, j'aime bien le ranger tête en bas. Ça bloque l'air qui pourrait rentrer en même temps. Et puis, on termine ça avec du Smush Spritz maison. Voilà. J'ai une vidéo juste sur le Smush Spritz sur ma chaîne YouTube. Et vous allez voir ce que j'ai fait avec ça. Je suis sortie de la palette. Je n'ai pas été pigée dans Copacabana ni les autres couleurs. Alors, j'ai utilisé Macaron à la menthe, fleur de cerisier pour faire de la diversité visuellement. Regardez ça. Et puis, mon modèle du départ. Regardez, quand je fais mon papier, ça ressemble à ça. Je n'avais pas fini. Je voulais le finir avec vous. Finalement, j'en ai fait un complet. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le lot prose louable que j'adore. Parce qu'on a des définitions. C'est toujours super gros la mode. Et la possibilité de faire plein, plein, plein de mots, de phrases. Vous avez également des astérisques, des accolades. J'essaie de vous les sortir. Donc, on a toutes les lettres de l'alphabet, points d'exclamation, etc. Donc, même CCD, les accents, c'est vraiment le fun. Ils ont pensé à nous, les francophones. Alors, ça m'a donné ça en vélin. Pour pas que ça prenne toute la place. Mon merci qui a été collé directement. J'aime vraiment ça. Ici, ça va être une carte sans vœux. Parce que je trouve que ça m'en prend. Il nous en manque tout le temps. Et puis, ce sont les deux techniques que je vous ai montrées aujourd'hui. Je vous demande, si vous aimez ça, de partager à vos amis. Ça m'aide beaucoup. Et n'oubliez pas de visiter une section qui est souvent oubliée, mais qui est une mine d'art d'informations sur la magie des étampes. C'est la section Apprenez avec moi. Apprenez en ligne avec moi. Donc, c'est ma bibliothèque gratuite. C'est toutes les vidéos gratuites. Et c'est mon école où je donne mes cours en ligne que vous pouvez mériter en commandant avec moi. Alors, si vous avez aimé ça, montrez-le-moi. Je veux avoir vos commentaires parce que j'ai travaillé très fort pour vous proposer deux vidéos dans une. Comme toujours, je vous incite fortement à aller visiter lamagidesétantes.com. C'est le site d'estampage francophone Stempinope le plus garni au Canada. Donc, ça fait 14 ans que je l'alimente plusieurs fois par semaine. N'oubliez pas de visiter la section Apprenez avec moi où vous trouverez des patrons, des tutoriels à imprimer, la bibliothèque où trouver plein de ressources classées par sujet et bien sûr, mon école de cours en ligne. Bonne journée. Merci de me suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada